Le coup de cœur Le coup de cœur, c'est le fait de voir pour la première fois exposer quelques-uns des tableaux peints par Hergé au début des années 60, au moment où il s'est essayé à la peinture, et aussi un certain nombre de tableaux de sa collection personnelle d'art contemporain. Bien sûr, ce n'est pas parce qu'Hergé a peint quelques tableaux qu'il est un grand artiste, il est un grand artiste par son œuvre de bande dessinée, mais c'est quand même un peu plus qu'une curiosité, et puis c'est le signe aussi de cette modernité qui est au cœur de l'œuvre d'Hergé, puisque c'est quelqu'un qui n'a pas fait de la peinture régressive, mais qui vraiment allait vers le contemporain. Il a été proche d'Andy Warhol, il était admirateur de Roy Lichtenstein, mais aussi de beaucoup de peintres abstraits, et ça c'est une facette peut-être surprenante. Il n'y a pas tel ou tel de ces tableaux qui me frappent plus qu'un autre. Je crois que ce qui a manqué à Hergé au moment où il s'est mis à la peinture, c'est d'oser le geste, d'oser le format. Ce qui me frappe encore en les revoyant, c'est qu'ils sont finalement de formats assez modestes, comme s'ils n'avaient pas pu s'éloigner tout à fait du format de ces pages de bande dessinée. L'ambiguïté bien sûr de montrer les tableaux, de montrer la collection de peinture d'Hergé, ce serait de le reconnaître avant tout pour ça, et de se tromper à ce titre-là. C'est en tant qu'auteur de bande dessinée qu'Hergé est un génie, qu'Hergé a apporté quelque chose de sensationnel. Peut-être que le Grand Palais a voulu se rassurer un petit peu, montrer à certains conservateurs qu'Hergé n'était pas qu'un faiseur de petites cases avec des bulles. C'est vrai qu'il reste chez certains, malgré tout, surtout dans le monde des musées, des préjugés. On peut se rendre compte et se souvenir qu'un musée comme le musée d'art moderne, du centre Pompidou par exemple, n'accueille aucune œuvre de bande dessinée. Il y a de la photo, il y a du design, il y a du dessin d'architecte, mais pour l'instant, il n'y a pas de bande dessinée. Donc c'est encore un combat qui reste à mener, même si je crois que pour beaucoup de gens, dans les têtes et dans les cœurs, le combat est déjà gagné.